Nous accordons la parole à l'excellence du Président de la Céline pour les éléments de réponse à la série de questions qui a précédé. Une deuxième. Oui, M. Adolf. Merci pour la parole. Les questions qui sont posées sont sérieuses, tout au moins du point de vue de ceux qui les posent et peut-être de ceux qui sont ici. Moi, je n'imagine pas que le Président, la Céline, le Président qu'il soit, soit en mesure de répondre à toutes les questions, y compris celles qui sont techniques et qui relèvent ses collaborateurs, et donner une vue globale en réponse à une question. Mais c'est vraiment que ceux qui posent les questions les fassent par écrit de manière spécifique parce que c'est quand même assez sérieux. Et que ce soit l'administration de la Céline qui y répond les moments venus et le plus rapidement possible pour ne pas soumettre le Président et l'exercice qui pourrait éliminer la compétence de son expertise, c'est-à-dire de ses collaborateurs. Je crois que c'est mon malaise, c'est une très bonne chose. Voilà, c'est tout le monde. Merci beaucoup. Sincèrement, il y a très peu de questions auxquelles j'ai dévairé le compte, parce que cette dernière série de questions, c'était plus des discours politiques, qui peuvent être justifiés, mais en tout cas, quand les plaintes sont formulées, par exemple, par rapport au pouvoir judiciaire, je ne vois pas ma place en tant que rédicénie. Quand les plaintes sont formulées par rapport à un audit du fichier électoral qui a été fait, mais parce qu'on n'aime pas la thèse de la personne qui a conduit cette audite, on préfère que ce soit une organisation qu'on contrôle, on n'y peut rien, parce que la vérité est celle-ci. La francophonie a été invitée par la CENI en février, depuis février, et ils ont pu venir au mois de mai. Et d'abord, c'était une bonne pratique, nous les avons invités, ce n'était pas parce que c'est évité par la loi, mais c'est parce que nous-mêmes, nous voulions qu'il y ait justement cette transparence après le but interne. La francophonie est invitée, ils arrivent, et comme je l'ai dit dans mon speech, des segments de la population n'en veulent pas. Qu'est-ce que nous nous faisons en tant que CENI ? Nous croisons les bras, ou bien nous répétons une procédure qui nous avait déjà pris des mois ? Non, on s'est dit qu'on va recruter des experts, parce que même la francophonie, elle-même, quand elle invite les experts, qu'est-ce qu'elle fait ? Ce n'est pas des agents de la francophonie, c'est des experts recrutés. Moi-même, j'ai fait ce type de travail avec les Nations Unies à Mauritanie. J'ai conduit un fichier, un audit du fichier électoral. Je n'étais pas agent des Nations Unies, j'ai travaillé pour une autre institution à l'Afrique du Sud. Donc, nous nous sommes dit que comme c'est le plus possible d'aller à travers des mécanismes institutionnels, nous avons fait une annonce et nous avons recruté des gens qui ont mené cette enquête et qui nous ont donné la conclusion qui a fait que nous puissions avancer avec le processus. Ça, c'est une page tournée. Alors, évidemment, il faut comprendre une chose. Parfois, les gens, quand je dis que nous avons commencé avec 28 mois de l'État, il y a des gens qui ne se rendent pas compte que ça signifie que dès les premiers jours, nous sommes en mode course. Bien sûr, nous faisons sans bâcler le travail. C'est un travail difficile dans un pays, difficile avec des acteurs difficiles. Et nous faisons ce que nous pouvons faire. Là où il y a des difficultés, je ne cesse de le dire, là où il y a des difficultés, c'est des difficultés qui se posent de la même façon à travers le pays. Moi, j'étais dans beaucoup de pays. Vous êtes au Malawi, par exemple. Vous verrez que les difficultés d'enrôlement ne se posent qu'au nord du Malawi, au sud, où ça marche très bien. Ce n'est pas le cas de la RDC. À la RDC, dans ce pays, nous avons eu des difficultés de même nature, des difficultés techniques. On ne peut pas aujourd'hui nous dire que nous avons été favorables à telle entité contre telle autre. La preuve est que même ce fichier, qui est souvent rejeté par certains, je dis bien par certains, ce fichier, quand on a vu la répartition du siège qui en a découlé, on a trouvé que c'était plausible, que c'était fiable, comme le fichier lui-même. Alors, moi je pense qu'il faut revenir à l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi ? Il y a la cartographie, il y a les listes électorales. Prenez, s'il y a des soucis, il faut les relever et nous écrire. Ou bien nous contacter d'une façon d'une autre, parce que tout le monde qui est ici sait comment je viens de la Cénie. Et nous, nous avons travaillé en vue d'arriver à un produit définitif de meilleure qualité. C'est la procédure. Ce n'est pas pour rien que la loi prévoit des étapes provisoires. C'est pour qu'on arrive à un produit final définitif. Sauf si on nous exige la perfection. Et la perfection n'est pas de ce monde. Ça, je ne sais pas si je peux avoir oublié une quelconque question. Mais en tout cas, il y a quelques-unes qui ont été posées, qui ont été plus orientées vers d'autres institutions que nous mènent ici. Oui, votre question est, voilà ce qu'il y a, madame. Quand on organise les élections, on dit que ça commence à 6 heures, ça prend fin à 17 heures. Ça ne signifie pas qu'à 17 heures, les 173 qui sont dans la fuite seront chassés. Ils vont voter, même s'il faut qu'ils aillent jusqu'à 8 minutes, ils vont voter. C'est le principe. Et là, c'est si nous avons 100% de gens qui viennent voter. Donc, tant qu'il y a des gens dans la fuite, on va continuer le vote. Donc, ne faites pas de soucis. Mais généralement, le taux de participation, je n'ai jamais vu dans un seul pays où il atteint 100%. Donc, sur le plan théorique, oui, peut-être que ça peut être le cas. Mais ce n'est pas... Généralement, comme nous disons, 680, c'est le maximum. Il y aura des bureaux qui rentrent 500 personnes. Il y aura même moins. Il y a même des bureaux qui peuvent avoir 300 personnes. C'est comme ça que ça marche. Merci.